L'énorme cisaille ne fait qu'une bouchée d'un pan de mur. Bientôt, ce terrain ne sera plus qu'un champ de ruines. C'est ici que le nouveau dépôt Marconi doit voir le jour. Il permettra l'entreposage de 75 trames, une infrastructure indispensable dans cette partie de Bruxelles, mais qui a suscité pas mal d'inquiétudes chez les riverains. La STIB dit toutefois avoir tout fait pour limiter les nuisances. Tout, les voies sont faites d'une manière entre-vibratoire pour éviter qu'on a bien sûr du bruit et de vibration pour les riverains. Donc en même temps, l'entrée de ce dépôt s'est faite dans un domaine sans aiguillage. Ça veut dire que c'est seulement au moment que les trames entrent dans le dépôt qu'on a des aiguillages et donc on va éviter le maximum possible les vibrations et les bruits. L'investissement est conséquent. Le nouveau dépôt coûtera 90 millions d'euros environ, financé par la région. Le retard et les précautions prises ont alourdi la note. La STIB veut aujourd'hui rattraper le temps perdu et compte déjà exploiter une partie du dépôt dès la fin de cette année. On a à peu près un an de retard pour l'instant, mais maintenant si on est capable de faire l'exploitation ici d'un nombre de trames fin 2014 et si on est capable de finaliser toute la construction et mettre toute l'exploitation en oeuvre en 2016, ça va encore. Fin 2016, plus de 200 personnes travailleront ici. Un autre dépôt doit également être construit au nord de Bruxelles dans la zone du Ezel. Les plans existent, mais ce projet n'est pas encore finalisé.